Troisième journée d'intégration pour les étudiants du Centre de l'économie publique de l'université Omar Bongo et ceux de l'Université africaine des sciences politiques. Ce rendez-vous a permis aux différents panélistes d'expliquer à l'assistance les mécanismes permettant de lutter contre la vie chère au Gabon, mais aussi sur les questions de sereinité et nationales, entre autres. Rita Abogondon, Gissardinsam pour les détails. Face aux étudiants, les professeurs agrégés des universités du Gabon à l'occasion de cette journée particulière qui met au centre des débats les préoccupations des Gabonais. La vie chère, on doit la mesurer par le coût de la vie. Ce sont les dépenses liées au logement, les dépenses liées à l'alimentation, les dépenses liées au transport, les dépenses liées à l'éducation, à la santé. Il faut produire des aliments au Gabon. On peut le faire. On n'a pas besoin d'envoyer les gens aller apprendre à planter la banane en Malaisie. L'État, justement, doit accompagner cela. C'est très important de pouvoir allier parfois l'université avec des personnes qui relèvent de l'activité professionnelle. Donc, cette rencontre-là entre les universitaires et les professionnels, à mon avis, elle est porteuse de beaucoup de choses. Ça m'a permis, j'étais très honoré de partager cette humble expérience justement avec des jeunes. L'avenir d'un pays passe par une jeunesse bien formée. Les universitaires en ont bien conscience. C'est le cas de UASPOM, d'où c'est un vide. Nous avons effectivement les nouvelles autorités qui ont demandé au monde universitaire de trouver des mécanismes d'aider les jeunes pour trouver des emplois, aller vers une formation qui débouche sur l'emploi. C'est une contribution, en autre manière, pour effectivement s'insérer dans la mouvance globale qui veut créer le Nouveau Gabon. L'université donne effectivement sa contribution. Nous tissons des liens, nous brisons des barrières en travaillant tous ensemble, en apportant des idées. Chacun à son niveau doit mettre la main à la patte pour la construction d'un Gabon rêvé par tous et voulu par les autorités de la transition. Une prière de bonne grâce a été dite pour que le divin puisse étendre davantage sa miséricorde sur la nation gabonaise.